C'est Hora Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire, les travaux de la conférence interprovinciale Katanga-Kassai sur la cohabitation pacifique se poursuivent à l'Ombashi dans le Okatanga. Et puis, la proposition de loi de Modeste-Bahati complétant et modifiant la loi sur l'agriculture a été déclarée recevable par le bureau de la Chambre haute du Parlement. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, mort et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'ébroulement de terre survenue à Waouina dans la ville de Bukavu. Nous sommes là dans le sud. Ce qui vaut aussitôt informer, le gouverneur Théo Nguabidje s'est rendu sur place pour compatir avec les familles des victimes. Reportage. La force de la nature et le déchaînement des éléments endeuillent plusieurs familles à Nyakaliba, dans la commune de Kadoutou. Le boulement de terre a ôté la vie à huit personnes, en a blessé huit autres et détruit cinq maisons. Les rescapés sont sous le choc. Nous étions assis dans nos maisons et d'un coup, c'était la catastrophe. La colline a cédé depuis là-haut et certaines maisons étaient englouties. Le gouvernement de Provence, M. Théo Nguabidje Kassi, est vite arrivé sur les lieux pour faire le constat ensemble avec les autorités municipales. Un excavateur de l'office des routes était déjà en action pour dégager les décombres qui se sont entassés sur la chaussée, obstruant du coup le passage. Les mises en garde et répétées de l'autorité provinciale à l'endroit des habitants de ces lieux n'ont visiblement pas dissuadé ces derniers à quitter ce site impropre à la construction. Sur place, le gouvernement Théo Nguabidje Kassi a décidé de les y contraindre. Nous sommes dans une province où nous avons le puits d'il y a un château, donc on ne va pas continuer d'accepter que les populations soient exposées. Donc, j'estime d'Arzé, moi je vais revenir ici pour détruire toutes ces maisons qui sont construites. La décision de l'autorité n'a d'autre sens que d'épargner les vies humaines d'une prochaine catastrophe. En attendant, le chef de l'exécutif provincial a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a accepté de leur venir en aide pour l'enterrement et la prise en charge médicale de blessés. Une liste complète de familles qui habitent sur ce site sera élaborée par le bourgoumestre afin de leur trouver un autre endroit convenable. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal débuté le vendredi 22 avril, les travaux de la conférence interprovinciale Katanga à Kassai sur la cohabitation pacifique vont bientôt se clôturer à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga. Ces assises visent à trouver une solution durable pour la stabilité et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai. Et cela conformément à la vision du chef de l'État à Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Reportage. Le vivre ensemble dans une cohabitation pacifique, c'est l'élève motive de la conférence interprovinciale Katanga-Kassai qui se tient à Lubumbashi, chef lieu du Haut-Katanga, conférence initiée par le président de la République Félix, Antoine Chiseké de Chilombo, garant de la nation. Depuis vendredi 22 avril 2022, les gouverneurs du Grand Kassai et leurs ministres provinciaux de l'intérieur, respectivement du Kassai central, Kassai, Kassai oriental, Lomami et Sankourou, se sont joints à leurs collègues du Grand Katanga, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika pour des échanges réfléchis sur diverses tensions intercommunautaires en vue de trouver des solutions durables pour la stabilité, la cohabitation pacifique conformément à la vision du chef de l'État qui prône la cohésion nationale et l'unité de la RDC. La conférence interprovinciale de Lubumbashi se propose ainsi de faire taire tout conflit intercommunautaire ou tout appel à la haine pour ne privilégier que la paix, la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai. En nouvelles, c'est ce mardi 26 avril que le gouvernement Sama Alokonde a totalisé une année depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Il avait été investi un certain 26 avril après avoir présenté le programme de son gouvernement une année après. Et quel est le bilan ? Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Alokonde-Kengue, a présenté son bilan. C'était hier au studio Maman Angebi de la RTNC. Le Premier ministre s'est réjoui des opérations militaires qu'il juge mieux son bilan positif. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. La proposition de loi de Modeste-Bahati modifiant et complétant la loi sur l'agriculture a été déclarée et recevable par le bureau de la Chambre haute du Parlement. Aucune terre ne sera vendue aux étrangers, selon l'article 80 a déclaré Modeste-Bahati-Lukwebo. Dernière proposition de loi provenant d'un président de la Chambre haute du Parlement en exercice remonte de 20 ans de toutes les législatures qui se sont succédées en République démocratique du Congo. Modeste-Bahati, l'actuel speaker du Sénat, vient de rompre avec le mythe par sa proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture de 2011. Cette proposition de loi a été déclarée recevable par la plénière de ce mardi après les réponses données par son auteur aux préoccupations soulevées par ses collègues sénateurs. Il s'agit des questions spécifiques sur la crainte de perdre la souveraineté en acceptant les investisseurs étrangers dans l'agriculture, le niveau de participation des nationaux ou de l'État dans les entreprises étrangères ainsi que des routes de dessert agricole. Le président du Sénat a rassuré qu'aucune terre ne sera vendue aux étrangers car déjà protégée par l'article 80 du Code foncier. La grande préoccupation c'était de savoir est-ce qu'en ouvrant l'actionnariat les étrangers ne vont pas envahir nos terres. Je voudrais solennellement dire qu'il n'en est pas question. D'abord quand nous parlons des investisseurs c'est à la fois des nationaux et des étrangers. Les étrangers eux, conformément aux articles 110 et 111, n'ont droit qu'à l'amphithéose, c'est-à-dire que le bail de la terre court une durée de 25 ans, renouvelable. Donc c'est juste une location de terre, mais la terre appartiendra toujours à l'État congolais. Donc je voudrais que les gens puissent dissiper ces malentendus. Nous ouvrons seulement les vannes pour que ceux qui veulent investir dans l'agriculture viennent et qu'on leur accorde les facilités, les allégements, qu'on puisse créer une banque spécialisée pour financer l'agriculture à des taux réduits et que les importations des intrants agricoles ne puissent plus payer les droits de douane et une fiscalité qui puisse se motiver les uns et les autres à travailler dans le secteur de l'agriculture. La proposition de loi Baati a été confiée à la commission développement durable, ressources naturelles et tourisme ainsi qu'à la commission des entités territoriales décentralisées qui ont obtenu de la plénière huit jours pour l'approfondir et l'enrichir. Il faut noter que cette loi permettra avec les productions agricoles de diversifier l'économie congolaise et de la rendre intravertie. Une délégation des femmes de l'association Rien sans les femmes a été reçue par le président du Sénat, Denis Kazadi. C'était le mardi 26 avril au siège de la centrale électorale. Les échanges ont porté sur la participation des femmes aux échéances électorales. C'est une association qui milite en faveur de la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances décisionnelles à tous les niveaux de la RDC. Les membres de ce mouvement associatif Rien sans les femmes ont fait le déplacement du siège de la CENI pour exprimer leurs préoccupations contenues dans un argumentaire qu'elles ont remis au président Denis Kazadi. Formulons le vœu de voir la CENI intégrer leurs préoccupations dans tout ce qu'elle est en train de faire comme suivi en lien avec la loi électorale en révision à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus avec un échantillon des points focaux de Rien sans les femmes venus de différentes provinces pour pouvoir mener notre plaidoyer au niveau de la CENI en faveur d'une plus grande participation des femmes aux prochaines élections. Fifi Baka, portant la voix de l'ensemble des membres de ce mouvement, a dit garder bon espoir que ses attentes seront acheminées auprès des instances habiletées au regard des assurances reçues du président Denis Kadima Kazadi. Pour le raffermissement des rapports, la délégation a consenti à remettre au numéro 1 de la centrale électorale des signes distinctifs du groupe. Un pin, ce que Denis Kadima Kazadi a arboré à l'issue des échanges, comme un oeil à la boutonnière, en plus d'un draplet et d'un pan frappé aux couleurs de l'association. Luttant pour l'élimination de toutes les formes de discrimination sans les femmes, allie la mobilisation communautaire à des actions de plaidoyer au niveau local, provincial, national et international, afin que soient effectivement mis en oeuvre les engagements pris par l'État congolais en matière de parité. Le cercle des participants sur la paix à Nairobi avec les groupes armés de la RDC ne cesse de s'agrandir. Le délégué du Nord Kivu et de Litori sont arrivés. On en parle avec Giscard Koussema. Ce mardi 26 avril, les travaux de consultation de Pédena et Roby se sont poursuivis dans un format particulier. Chaque partie prenante a travaillé de manière séparée. Les groupes armés ont mis à profit ce temps pour finaliser et déposer leur mémo à la facilitation. Et dans le même temps, l'équipe présidentielle coordonnée par les professeurs de Sergei Chibangou a prêté son rapport préliminaire de cette mission. Ces soirs, toutes les parties ont appris avec satisfaction l'arrivée à Nairobi du délégué venu de Goma après quelques jours d'attente. Ce retard est dû, selon la facilitation, aux difficultés des groupements des participants. La journée de ce mercredi 27 avril s'annonce donc préchargée pour le participant et les travaux vont se dérouler en plénière avec un cercle beaucoup plus large des participants. En présence des observateurs, les groupes armés de Litori Nord et Sud Kivu seront édifiés sur chacune des résolutions prises par les conclaves des chefs d'État tenues le 21 avril dernier. La plénière de ce mardi 27 avril va marquer une étape importante dans ces processus. Et puis aux affaires étrangères, le vice-premier ministre Christophe Lutundula a reçu une délégation des ambassadeurs avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Il était porteur d'une invitation pour la participation de la RDC à la troisième conférence ministérielle des Rivérins de l'Atlantique. On en parle avec Doris Mouzotamboui. Le ministère des Affaires étrangères, portail de la RDC, vue de l'extérieur, est le canal par excellence de communication avec le pays ami. Et à ce titre, le contact permanent avec le diplomate en poste à Kinshasa et les institutions étrangères est un moyen pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula-Penapala, d'échanger les informations avec les différents partenaires. Mardi, le chef de la diplomatie congolaise a reçu aujourd'hui, tour à tour, l'ambassadeur du Royaume du Maroc ainsi que la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo. À en croire ces deux diplomates, ces échanges s'inscrivent dans le cadre des consultations régulières avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Quant à Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, il est venu pour une visite assez particulière. Aujourd'hui, je suis venu lui remettre une invitation de son homologue marocain. Ça concerne la participation à la troisième conférence ministérielle des pays africains riverains de l'Atlantique. C'est une très importante conférence autour des thématiques communes. C'est aussi une opportunité pour renforcer davantage la coopération sud-sud. Dans le cadre de la coopération bilatérale, le quota de bourses a connu une augmentation notable cette année. Pour le cycle normal, on est déjà arrivé à 160 bourses. La porte du ministère des Affaires étrangères reste toujours ouverte pour des échanges réguliers avec toute représentation diplomatique au pays de Félix-Antoine Tchiseke d'Itchilombo. Organisation 9e jeu de la francophonie par la République démocratique du Congo. Le ministre de l'intégration régionale a eu des échanges avec le recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Celui-ci précise que la jeunesse doit participer à cette activité. Le gouvernement est résolument engagé dans l'organisation du 9e jeu de la francophonie par le trichement du ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazengamou-Kanzou, qui a longuement discuté avec le recteur de l'agence universitaire de la francophonie à ce sujet, le professeur Slim Kalbous. J'ai insisté surtout sur l'apport de la francophonie scientifique à la francophonie en général puisque l'agence universitaire de la francophonie que je représente s'intéresse à la francophonie scientifique sur tout ce qui est développement de la francophonie par le savoir, par l'éducation, mais aussi par l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Alors à côté de cela, cette jeunesse à laquelle on s'intéresse beaucoup s'intéresse aussi beaucoup au sport. Et donc ce très grand événement que la RDC va organiser nous intéresse tout particulièrement parce que beaucoup de la jeunesse qui aujourd'hui est dans les écoles va participer à ces jeux en tant que sportifs. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est attendue en RDC pour se rendre compte du niveau de préparation du 9e jeu de la francophonie revu au mois d'août 2023. Au chapitre du transport, le secteur du transport aérien congolais doit être régi par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Telle est l'une des motivations de la séance de travail entre ces deux structures gouvernementales. La régulation de la politique économique de la sous-traitance dans le secteur privé congolais en général et celui du transport aérien en particulier constitue des objectifs multiformes à atteindre par la direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP dans sa mission régalienne de faire appliquer cette loi sur toute l'étendue du territoire national. Fort de cette vision prônée par le chef de l'État, le DG de l'ARSP a au cours d'une matinée de sensibilisation organisant l'intention de la synergie des forces vives sociales congolaises spécialisées dans le secteur du transport aérien une matinée de vulgarisation de la dite loi, matinée axée sur les différents contours de la mise en œuvre des règles applicables par tous dans ce secteur gage de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des réunions sectorielles que nous avions initiées avec les opérateurs des différents secteurs. Aujourd'hui, il a été question des opérateurs du transport aérien. Il a fallu lever le voile et clarifier l'entendement des uns et des autres pour que la loi puisse s'appliquer facilement dans ce plan. L'appropriation par le transport aérien congolais de cette vision a permis à ces derniers de saluer la mission de l'ARSPI. Nous avons constaté que dans ce domaine, la loi n'a pas été vraiment d'application. Il y a beaucoup de contenu de sous-traitance qui sont des compagnies étrangères qui continuent à opérer jusqu'à aujourd'hui en totale violation de la loi. Il convient de noter que l'application de la sous-traitance dans le secteur aérien congolais nécessite l'implication de tous. La célébration de la journée mondiale du paludisme dans le Kassaï central a coïncidé avec le lancement officiel de la campagne de masse de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides de campagne organisée par le ministère de la Santé avec l'appui financier de l'UCID. Reportage. Nous voulons réduire la charge de la malaria et sauver des vies. C'est un mondial de la célébration de la 15e journée mondiale des luttes contre la malaria. Célébrer chaque 25 avril est une interpellation à tous les acteurs de la lutte contre cette maladie. Le travail en synergie pour éradiquer la malaria avec comme slogan « Zéro malaria d'ici 2030, objectif des ODD ». En RDC, la célébration de cette journée est marquée par le lancement de la campagne de masse de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Kassaï central par le gouverneur intérimaire Tarsis Mouzeka. Au niveau national, cette campagne est placée sous les thèmes « Promouvoir l'équité, renforcer la résilience et mettre fin au paludisme ». Cette campagne est organisée par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme PNLP avec l'appui financier et technique du gouvernement américain à travers l'initiative du président des États-Unis dans la lutte contre la malaria par les billets de l'USAID, l'agence américaine de développement. Occasion pour le gouverneur intérimaire du Kassaï central de souligner que plus d'un million de ménages seront bénéficiaires des 3 millions de moustiquaires qui seront distribués selon la taille du ménage. Il a aussi exprimé sa gratitude au gouvernement américain qui soutient les efforts du gouvernement congolais dans l'éradication de la malaria et une première cause de la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dans sa province. La chef d'émission adjointe de l'ambassade des États-Unis représentant l'ambassadeur a rappelé toutes les actions du gouvernement américain pour lutter contre la malaria et améliorer la santé de la population congolaise. Le directeur pays de l'OMS a, au nom du représentant régional, rappelé qu'au-delà des vaccins mis au point l'année dernière, il convient de multiplier d'innovations pour lutter contre d'autres souches de malaria. La caravane foncière lancée pour éradiquer les tards conflictogènes a atteint sa quatrième phase. Après trois jours de travaux à Kisangani, les portes se sont refermées sur plusieurs recommandations à la grande satisfaction de la tutelle. Les lampions se sont éteints sur les travaux de la quatrième phase de la caravane foncière organisée dans la ville de Kisangani. Conservateurs des titres immobiliers, chefs des divisions des cadastres venus des quatre provinces de l'ex-Grande Oriental ont vu leur capacité renforcée sur plusieurs aspects. La promotion de la paix sociale et l'augmentation de la capacité contributive au trésor public. Le ministre des Affaires foncières, Emessa Kumbi Molendo, qui est résolument engagé à redonner au secteur ses lettres de noblesse, se félicite du niveau d'appropriation. Cette caravane de renforcement des capacités a donc pour objectif principal de niveler positivement le niveau de connaissance de tous les cadres et agents pour uniformiser les codes de gestion de la terre qu'on me laisse. Je considère donc que ce formatage de vos connaissances produira les résultats escomptés et que vos fircaux respectifs se démarqueront pour rejoindre l'élite et produire les fruits que nous attendons. L'administration foncière a pris la résolution d'appliquer sans faille le code foncier. Les participants se sont vus décernés à la fin de la cérémonie et un brevet de participation, preuve de leur capacité renforcée. Avant de procéder à cette clôture, le ministre des Affaires foncières s'est entretenu avec la notabilité de la Tchopo, les prêtres et les religieuses de l'archi de Cesse de Kisangani. Qu'est-ce qui bloque la matérialisation du projet Cacobola, les lignes de transport et les réseaux de distribution sont venus après ? Eh bien, le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindimoukaling, a fait une mise au point sur l'évolution des travaux de construction. C'était devant le caucus des députés nationaux du Quilou, à l'immeuble intelligent. À ce jour, on peut noter que ce projet est à 54% de réalisation. La démarche consiste à rapprocher les élus du Quilou afin de réfléchir autour de la problématique de la desserte en électricité dans cette partie du territoire national. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindimoukaling, s'est livré à cet exercice pour faire une mise au point sur le niveau d'exécution du projet Cacobola. Ce projet, qui rentre dans le programme d'action du gouvernement, est à ce jour exécuté à 54%. Le ministre Olivier Mouindimoukaling a tout d'abord présenté les difficultés majeures avant de rencontrer les attentes des élus du Quilou. Les challenges que nous avons aujourd'hui, il s'agit de la lourdeur administrative, il s'agit de différents problèmes avec l'exonération et le dédouanement des matériels, il s'agit de l'accès sur les sites avec une route qui n'est pas pratiquable. L'un des problèmes majeurs, c'est le problème de financement. Il y a une contrepartie gouvernementale qui doit être payée, et ça, c'est notre part. Le projet Cacobola ne sera pas sectionné, a déclaré Olivier Mouindimoukaling. Tout l'espace prévu doit être connecté. Le coordonnateur du projet GCK, M. Fulgence, a fait une présentation sommaire de ce projet. L'initiative de ce rapprochement entre gouvernement et députés a été saluée par les caucus des élus du Quilou. Nous sommes très heureux, nous saluons vraiment l'approche de son essence, M. le ministre des Ressources et de l'Equilicité. Cette approche qui consiste à avoir écouté d'abord nos doléances, les doléances des populations du Quilou, et d'avoir accepté d'échanger avec nous. Le président de ce regroupement a dans son allocution mentionné que la province du Quilou est totalement projetée dans le noir, à l'exception de Bandoundoville. Plus de moyens pour l'encadrement des enfants en situation de rupture familiale, la Fondation Moubassi sollicite l'appui de la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndaya Louseba. L'idée est de bénéficier d'un accompagnement de la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndaya, dans l'encadrement des enfants désévreux et autres sans famille qui traînent sur le trottoir. La Fondation Moubassi et son président Stone Mukendi, en guise de reconnaissance, ont rémis une œuvre d'art en malakite à la patronne du genre. Nous venions pour échanger ensemble, pour se donner quelques idées, et puis nous donner, nous montrer notre vision qui marche de pair avec son ministère. Je pense qu'on a échangé sur beaucoup de points, on a épinglé beaucoup de points, on n'a pas manqué à évoquer aussi, pour faire un partenariat d'ensemble, avec un petit tel ministère. Notre fondation est basée sur le secours des demi-nits, mais encore plus de demi-nits, de femmes, des messieurs, des enfants de la vie. Ça marche de faire avec le ministère Jean-Réphane. Comment donc s'y prendre pour cristalliser ces partenariats ? En dehors des villes de Lubumbassi et d'Elicassi, cette fondation compte avec l'appui du ministère du genre étendre sa toile un peu partout dans le pays, en vue de prendre en charge ces enfants de la rue. Et puis, ce colloque international sur l'éducation et la construction de la paix organisée par l'Université catholique du Congo, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangui, présent à ses assises, félicite l'Église catholique, socle du développement, socle de l'éducation en RDC. Au cours de ce colloque international sur l'éducation et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui, défis et perspectives, plusieurs orataires sont intervenus parmi eux, le non-sapostolique, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le représentant des institutions partenaires, l'archevêque de Bangui et tant d'autres. Après son mot de bienvenue, le recteur de l'UCC, l'abbé Léonard Santelli, s'est confié à la presse. Le thème de la paix est central, car sans la paix, il n'y a pas de développement, on l'a dit, et alors donc c'est vraiment une grande joie que d'avoir tous et par terre de grands intellectuels venus partout pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens de bâtir la paix. Ce n'est pas une utopie, c'est faisable, il faut trouver les voies et moyens. Présent également à ses colloques, le ministre de l'EUCC, Mohindo Nzangui, a félicité l'Église catholique pour son université. L'Église catholique est un partenaire privilégié du gouvernement congolais, surtout en matière d'éducation et de santé, plus particulièrement l'Université catholique du Congo a été socle de formation de qualité à Kinshasa. C'est pour cela que nous sommes venus personnellement participer à ces colloques pour témoigner donc la quantité du gouvernement et la disposition du gouvernement pour pouvoir accompagner l'ensemble d'autres bonnes oeuvres exercées par l'Église catholique à la République démocratique du Congo. Rappelons que ce colloque qui débute ce mardi 26 avril 2022 prendra fin le 29 avril prochain au campus délimité de l'Université catholique du Congo. Parlons à présent du sixième anniversaire de la disparition de l'artiste musicien Shungu Uembadio, dit Papa Uemba. Plusieurs activités ont été réalisées. Je vous propose de suivre aujourd'hui la visite de la villa à Dieu de fin, désormais propriétaire de l'État consacré à la musée, la dite villa qui est consacrée à la rumba congolaise. Reportage. Kinshasa, 24 avril 2022, l'artiste musicien Papa Uemba a été célébré à travers la musique, les témoignages et de scènes de comédie. Dimanche soir au Pullman Hôtel lors d'une soirée organisée par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine à l'occasion de la date décrétée Journée africaine de la musique en hommage à cette star disparue le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis fier comme ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de voir que la décision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo, décision d'acheter cette maison, décision d'acquérir cette importante valeur donne un surplus à la culture en général et à la rumba singulièrement. C'est ici que va désormais se raconter la rumba congolaise. Ici sera construit le plus grand studio d'enregistrement audio de la musique. Rappelons que cette date a été notamment réclamée auprès de l'Union africaine par le groupe Ivoirien Magic System qui a voulu marquer son affection à cette sommité du monde musical, mais aussi à sa famille biologique. Nous allons terminer avec un peu de politique. Le secrétaire général de l'Oudepest, Augustin Kabouya. Kabouya a déployé plusieurs activités que je vous prie de suivre dans ce reportage. FLEV Congo Hôtel. C'est ici que la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi a lancé officiellement ses activités. Tout commence par l'honorable Serge Kayembe, coordonnateur de l'ASBEL. Nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes un mouvement, une dynamique qui se positionne sous forme d'une synergie qui réunit à la fois des intellectuels, des experts résolument engagés à contribuer au bien-être des Congolais et qui croient en la vision du chef de l'État. Nous sommes aussi un espace d'encadrement des masses populaires disposés à relayer et accompagner les actions du chef de l'État sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans la diaspora congolaise. Nous sommes également cet appareil de collecte des besoins de nos populations afin d'en étudier et proposer des pistes de solutions à nos gouvernants pour mieux accompagner le chef de l'État et le gouvernement de la République. Autre intervenant, le professeur Manda Cheboa, directeur scientifique de la Commission scientifique et études et stratégies de la CONPAP, à son tour, le directeur général de l'OVD a révélé qu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a été constaté que 85% des infrastructures s'est trouvée en état d'élaborément avancé. Plusieurs projets de développement ont été déjà amorcés à Kinshasa, dans le Grand Kassai et l'Équateur, avec des ouvrages qui sont vérifiables. De son côté, le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kasson-Oumé Mayambayamba, a salué l'initiative CONPAP et pense que sa vision permettra aux acteurs qui sont sur terrain d'être au premier plan des communications et des réalisations, car étant outillé pour mieux expliquer les réalisations pour lesquelles le chef de l'État, Félix Tshisekedi, leur a confié des responsabilités. En sa qualité d'invité d'honneur de cette grande activité, c'est Augustin Kabouyatchiloumba, secateur général de l'UDPS et membre de la coordination de l'Union sacrée qui a donné le temps pour les débuts des activités de la CONPAP. Je tiens sincèrement à remercier l'initiataire, le coordonnateur de CONPAP, l'honorable Serge Khaim. Je n'avais pas hésité pour apporter ma contribution à son idée. Il y a beaucoup de réalisations que le chef de l'État a fait dans notre pays. De renavant, surtout nos amis de la presse qui ont eu une mission pédagogique d'aider notre peuple, s'ils veulent aborder tel ou tel dossier, ils doivent se référer aux gens qui maîtrisent bien le secteur. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité, un journal de Cédric Kenina Mbou, réalisé par Pécho Moubenga et Patrick Bapuila, avec l'appui technique de Yannick Iyangoumba et Jétou Loussaki. Madame, Monsieur, nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Petit Sambarouar.